bonjour à tous j'espère que quelqu'un nous entend donc aujourd'hui on est avec Mehdi pour spleen 78 j'avais fait une erreur j'avais dit 88 mais pas du tout et j'espère que obs arrivera à tenir le coup parce que déjà là ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de retour images super ok il a commencé le flux du côté du tube je vais juste Mehdi je te demande un instant je vais juste aller chercher sur voilà ok on est en direct je vais pouvoir quitter ok ben bonjour à tous je me répète mais je sais pas dans quelle mesure ça a marché au départ alors donc nous sommes aujourd'hui présents pour commenter spleen de baudelaire donc des fleurs du mal qui est au programme de cette année pour le bac et on va on va y aller direct alors pour le tchat vous pouvez me poser des questions je me rends compte que je ne sais pas comment j'aurais accès et en plus j'ai l'impression que c'est super lent la réception donc on va voir si ça fonctionne mais apparemment depuis mon portable je ne peux pas voir le tchat méditer la bon j'espère aussi que vous entendrez la voix de Mehdi parce qu'il ya un problème de réception et j'ai l'impression que c'est super lent le live auquel cas il faudra faudra trouver une autre solution bon on va voir ça ouais bon alors très bien et bien je vais faire ma petite trompe voilà très bien alors je demande juste un instant je suis vraiment pas habitué aux outils d'obs ok ok parfait donc Mehdi en hiver direct j'espère que les gens pourront suivre en direct sur youtube normalement quelqu'un est censé me prévenir si ça marche pas donc le premier strophe ici présente quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux lents ennuis et que de l'horizon embrassant tout le ciel embrassant pardon tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits qu'est ce que tu notes par rapport à cette strophe ouais alors qu'est ce que tu trouves d'abstrait à pourquoi il privilégie le ciel immédiatement bah si on part sur ce que constitue les fleurs du mal à savoir ce qu'on trouve comme dualité essentielle dans les fleurs du mal le ciel ça serait quoi chez baudelaire oui 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 le ciel du jugement l'associé à quelle figure au paradis et à la figure divine quand on dit de ciel que le ciel te protège c'est que le dieu te protège bon alors donc on a un ciel qui pour le coup n'est pas du tout idéal qui n'a pas l'air bienveillant qui n'a pas l'air favorable aux poètes de quelle manière on le voit qu'est ce qui est bizarre avec cette idée de il le personnifie de quelle manière alors là dessus je suis d'accord on perd le côté divin mais tu peux aller encore plus loin dans le concret il faut être très concret je sais qu'on parle de choses abstraites le spirituel la religion etc etc mais en fait c'est extrêmement concret toute l'histoire de ce splint 78 de ciel normalement il est où par rapport aux poètes concrètement au dessus à ce moment là on se rend compte que de ciel il est comment par rapport aux poètes tu m'as dit il est menaçant concrètement on est dans quelle situation alors est ce que tu es ce qui dit que le poète va au dessus du ciel le ciel par contre le ciel fait quoi bon voilà c'est ça qui est pas normal en fait le ciel il est censé rester au ciel et là pour le coup on a un ciel qui descend cette idée de descente du ciel de chute du ciel on la retrouve au travers de quel terme la lourdeur quoi d'autre ouais et la figure de style qui va avec c'est quoi non attention 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 c'est la comparaison exact donc on va voir la comparaison on a l'idée du ciel lourd est ce que ça se dit usuellement un ciel qui est lourd ah bon tu trouves oui quand tu le ciel parait lourd où il va va y avoir de l'orage tu sais usuellement ça se dire quand même le ciel parait lourd le ciel est lourd du coup du coup c'est un temps menaçant ça ça s'appelle une catacrèse bon je te retrouvera dans dans mon commentaire écrit mais catacrèse c'est simplement une métaphore qui est rentrée dans la langue par exemple quand tu dis les pieds d'une table à la base c'est une métaphore à la table n'a pas de pied mais du coup ça a commencé à devenir une habitude si bien que maintenant quand on parle des pieds d'une table on n'est pas du tout choqué et c'est pareil pour le ciel lourd on va avoir quelque chose qui est normal on peut parler d'un ciel lourd à savoir un ciel qui est tout gris et qui paraît orageux bon mais ensuite on prolonge en rajoute la comparaison c'est un couvercle quelque chose est en train d'être abaissé sur le poète à savoir le ciel et qu'est ce qu'on va voir d'autre au niveau du troisième partant son troisième et ben justement il a son petit complément de cercle qu'est ce qui vient compléter le cercle oui c'est le cercle de horizon tu remarqueras on est en poésie donc on se permet des petits ordres syntaxiques grammatico panormaux en l'occurrence on a inversé de l'horizon et tout le cercle normalement c'est tout le cercle de l'horizon bon si c'est tout le cercle d'horizon c'est à dire qu'il ya quoi au centre ouais bah ouais si c'est un horizon l'horizon qu'est ce que c'est oui mais il faut qu'il y ait quelque il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on puisse avoir un horizon est ce que tu vois alors oui le ciel fait partie de l'horizon mais il ya autre chose si par exemple il n'y a personne sur terre est ce qu'il va y avoir des horizons et non oui c'est un rapport de regard l'horizon en fait l'horizon est toujours défini par ta position dans l'espace donc si ici on nous parle de tout le cercle de l'horizon qu'est ce que déjà on va mettre au centre lequel le poète le poète attention même si c'est sans doute baudelaire on dira toujours le poète plutôt que d'utiliser son nom bon donc le poète est au centre et le ciel qui est en train de tomber embrasse tout le cercle de l'horizon comment tu interprètes ces termes embrasser tout le cercle de l'horizon il savoure ah oui alors c'est vrai c'est vrai qu'on aurait pu y trouver une connotation positive mais là c'est pas c'est pas forcément le cas embrassant c'est quel mouvement littéralement ça signifie quoi quel est le morceau qui veut dire regarde le le mot même à l'intérieur tu vas avoir quelque chose qui va te donner un indice embrasser bras donc embrasser c'est quoi si tu as bras dedans et oui en fait embrasser c'est mettre dans ses bras donc oui c'est à la base un mouvement affectueux mais là ce qui est étrange c'est justement on a un horizon l'horizon c'est quoi c'est l'oeil le regard qui se perd à l'horizon vers l'infini bon et là on va nous dire que cet infini de l'horizon il est récupéré par ce ciel bas et lourd qui le prend dans ses bras donc tu as un mouvement double en fait tu vois cette espèce d'horizon infini finalement c'est comme si c'était en train d'être enfermé dans des bras et vu la suite du poème on va privilégier cette piste c'est à dire qu'en fait il ya un mouvement double le ciel est en train de tomber il chute et en même temps qui chute il commence à récupérer tout ce qu'il ya autour à l'horizontale tout ce qu'il ya il récupère et il enferme il enferme dans quoi dans ses bras il embrasse ça signifie qu'il ya un problème c'est à dire que nous on était dans un espace infini et maintenant l'espace il commence à être fini et ça ça va faire et quoi à quoi dans le reste du poème de ce poème de ce poème alors je reviens dans un instant mon café brûle en fait mais je suis en train d'avoir tout ce que vous allez bien je suis en train d'avoir tout ça c'est possible à visionner alors je sais pas comment on va faire je ne sais pas de toute façon si j'interromps le chat maintenant en fait ça va ça va le casser je sais pas du tout qu'est ce que je vais faire ou alors on le continue parce qu'on entend ma voix toi on tente un peu mal mais au moins il y aura une version sonore mais c'est dommage en fait c'est hyper saccadé tu dois avoir une image par seconde et en plus ouais mais je me demande si je pouvais pas procéder par le web linéaire de zoom mais maintenant c'est trop tard j'ai lancé de le chat avec au baisse bon ben écoute de toute façon effectivement vu que le son fonctionne on va continuer et on essaiera d'améliorer pour les chats prochains mais bon c'est bon tant pis alors continuons donc je disais ouais ça fait écho à quoi cette idée que l'espace infini de l'horizon devient fini dans les bras les bras du ciel qui qui chute ça signifie d'un suite tu vas avoir ce thème de l'enfermement tu vois quand quand l'espace est infini c'est à dire tu peux fuir partout alors que quand l'espace devient fini là par contre tu là par contre tu peux plus fuir tu es en train d'être enfermé et donc tu es en train d'être pris au piège c'est très important parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais vraiment du mal à voir ce que racontait ce poème ce poème c'est vraiment une histoire et pour le coup c'est l'histoire d'un enfermement progressif et de quelqu'un qui se sont pris au piège et ce piège ça va prendre une couleur particulière ça va être la mort mais justement le ciel a chuté le ciel a chuté donc c'est la mort de l'homme c'est la mort de dieu enfin bon c'est pas la mort de dieu parce que là je pars dans des spéculations philosophiques qui sont un peu extérieures à baudelaire mais le splint chez baudelaire c'est un moment où il perd cet espoir et cet espoir c'est quoi c'est ce qui nourrissait sa quête de l'idéal et quand il n'y a plus d'idéal à aller chercher et ben là on se sent pris au piège de notre corps de notre vie du temps qui nous conduit inexorablement à la mort c'est à dire que si tôt qu'il ya plus d'idéal au delà de la mort alors il ya vraiment plus rien que la mort et c'est proprement désespérant et c'est pour ça qu'il va avoir cette expérience de mort avec ce récit de la fin le récit des corbières ah alors justement c'est c'est l'ambiguïté et ça je vais y arriver à la fin parce qu'il ya quelque chose d'extrêmement paradoxal en effet mais pour te répondre déjà maintenant si la mort pouvait représenter un idéal c'est simplement parce que elle était le voyage ultime le voyage vers l'absolu puisque au delà de la vie corporelle avec la mort en accédé à une sorte de vie spirituelle idéale ce qui est le propre d'un poète pénétré de la théologie chrétienne c'est à dire qu'il ya un au delà il ya un paradis il ya quelque chose par delà le corps et par delà la vie terrestre bon mais le fait est que même là dans le spleen hyper cette perception cette intuition de l'idéal et par conséquent la mort devient nue en quelque sorte c'est à dire que la mort n'est plus considérée comme un passage vers l'idéal mais la mort est donnée en tant que mort il ya rien d'autre et là pour le coup c'est terrifiant et c'est pour ça qu'on va avoir l'angoisse mais dans tous les cas tu as tout à fait raison de souligner que baudelaire entretient toujours un questionnement sur la mort soit la mort man à l'idéal soit la mort conduit à l'angoisse le plus désespérant parce qu'on a perdu de sens de l'idéal mais à l'idéal la mort n'est pas strictement l'idéal en tant que tel la mort est l'idéal uniquement à titre de passage c'est à dire que quand la mort est l'entrée vers l'au delà oui il ya une possibilité d'idéal mais là ce qu'on regarde c'est justement une mort qui ne débouche sur rien quand tu quand tu regardes de la fin du poème l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir point point à la ligne c'est terminé de poème se clôt donc on a plus cette intuition de l'idéal quand dans le voyage baudelaire parle de la mort et explique que cette mort est le voyage qui demande vers l'idéal il va nous donner quelques verts pour nous faire sentir qu'est ce que pourrait être cette harmonie idéale donc il le décrit un petit peu là tu remarques il ne décrit rien on assiste à la mort en l'espèce de la cérémonie funèbre et ensuite c'est tout le poète était le poème et le poète est terminé donc donc attention la mort pour ainsi dire c'est comment dire c'est un événement majeur qui soit va nourrir l'angoisse parce qu'en fait on va être terrifié par cette idée de mort qui mène à un néant total à rien soit qui va nourrir cet espoir de l'au-delà et de l'idéal mais la mort n'est pas l'idéal la mort est un chemin de l'idéal d'accord la mort lui fait perdre l'ennui parce que ça lui permet d'accéder à l'harmonie c'est ça mais tu vois que c'est fondé sur l'espoir de l'idéal alors que dans ce poème on nous dit justement que l'espoir est mort l'espérance n'a pas réussi à monter au ciel c'est à dire que l'espérance n'a pas réussi à atteindre l'idéal et plus loin l'espoir va être vaincu par l'angoisse donc l'ennui justement là il est triomphant entre guillemets l'ennui dont tu parles que cherche dans cherche à se débarrasser baudelaire pour le coup l'ennui a réussi à triompher de baudelaire et baudelaire n'a pas réussi à s'en dépêtrer en pressentant l'idéal l'harmonie etc non là il a été totalement pris par cet ennui qui s'est transformé en angoisse qui est un état supérieur mais lié à l'ennui attention chez baudelaire c'est toujours par dualité parce que c'est fondé sur cette dualité cette tension extrême entre les fleurs et le mal entre l'idéal et le spleen l'ennui la dépression la mort etc etc le mal la corruption et tantôt on va arriver à faire triompher l'idéal tantôt c'est le mal qui va triompher l'idéal mais du coup il ya toujours deux pistes qui sont données ah non non enfin sur cette question générale de l'idéal et de la mort peut-être que oui parce que je pense c'est pour ça que tu as eu du mal à comprendre ce poème parce que tu as tu es parti sur cette idée que la mort était idéal alors que là non la mort est abjecte la mort est un hurlement affreux la mort c'est des esprits errants qui gênent opiniâtrement c'est une horreur c'est une horreur il ya il ya aucun aucun secours aucun réconfort alors attention on va voir qu'il ya il ya une entourloupe une entourloupe on est vraiment dans un scénario à la batman 2 avec le joker c'est à dire qu'il va tout renverser du tout au tout et on va se rendre compte qu'en fait là où on croyait qu'il avait perdu il a finalement gagné quelque chose d'énorme donc voilà là c'était le teasing pour continuer c'est bon pour toi bon alors on continue n'hésitez pas si vous avez en fait je ne vois pas le chat je suis vraiment désolé mais si je vois le chat la connexion va être encore pire j'ai peut-être quand même essayer un de peut-être essayer de de vérifier vos questions de temps à autre mais dans tous les cas si vous avez des questions au pire vous pourrez me les poser sur twitter et même plus généralement abonnez vous à la chaîne dans la description de cette vidéo il ya un petit formulaire pour me poser vos questions et me demander certains commentaires ou certaines aides pour les révisions du bac donc n'hésitez pas je réponds à toutes les personnes il ya une personne à qui j'ai pas encore répondu je suis désolé c'était à cause de la préparation de ce live mais je réponds systématiquement il n'y a pas de souci voilà bon j'ai essayé d'aller jeter un coup d'oeil au live en même temps je reviens je reviens vers le texte alors donc ici justement on le voit cet ennui ouais alors on le voit au vert 2 mais souviens toi déjà on part du concret des poètes c'est des gens qui sont travaillés par leurs sensations donc il faut essayer de les attraper avant tout par le concret des sensations et la sensation là elle est toute simple le ciel qui tombe et de ciel qui s'empare qui capture qui embrasse l'horizon c'est à dire l'espace horizontal le ciel verticalement tombe à excuse moi j'ai si j'ai lancé le live et j'ai oublié de couper le sol ouais donc le ciel qui tombe verticalement et l'horizon qui va être embrassé horizontalement tout simplement alors donc je continue qu'est ce que tu peux me dire du quatrième vers de cette strophe est ce que tu peux me faire une interprétation à partir de la figure de style qu'elle est cette figure de style très bien une oxymore donc tu m'as dit que justement le ciel avait perdu son caractère divin et ici c'est représenté avec la lumière qui a perdu quoi c'est ça mais du coup la lumière a perdu quoi oui 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 c'est à dire que moi je pensais à la lumière du jour mais du coup la lumière est devenue noir obscur c'est tout simplement ça le ciel est en train de tomber de la même manière que le jour est en train de devenir une obscurité c'est une sorte d'éclipse en quelque sorte mais du coup on voit que le monde fonctionne à l'envers normalement le ciel il reste en hauteur et normalement le jour est lumineux bon là tout est en train de se renverser c'est terrifiant alors il ya quelque chose d'autre à noter si on regarde la structure des différentes strophes qu'est ce qu'on remarque immédiatement quoi d'autre comment on appelle ça très bien anaphore de quand attention la question de grammaire est porter et elle pourrait porter là dessus est ce que tu sais ce que c'est cette proposition qui démarre par quand tu sais pas c'est la fameuse proposition conjonctive en position de complément c'est le troisième point de votre programme de révision de grammaire bon si tu as des questions là dessus de toute façon il faut que je fasse une vidéo sur l'ensemble des questions de grammaire donc au pire ouais quelqu'un me l'avait demandé j'ai pas du tout eu le temps de le faire bon j'ai récupéré le tchat mais je sais pas si je peux parler dans le chat c'est vraiment lag à voilà donc l'anaphore qui démarre par quand est ce que tu peux la commenter qu'est ce que ça signifie pourquoi il décide de bien marquer ses étapes quand 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 qu'est ce qui veut dire par là oui oui je sais c'est toujours problème des analyses linéaires mais en fait on va voir que c'est trois camps marque trois étapes donc la première fois qu'on souligne l'anaphore quand il va falloir un petit peu donner la généralité de cette succession d'anaphore et ensuite pour chacune d'entre elles on va marquer la particularité de cette étape donc là tu vois déjà il ya quelque chose de général c'est quoi ça parle d'éléments je suis d'accord exactement donc tu vas voir ces deux étapes le ciel la terre le troisième temps on va y revenir c'est encore un peu plus précis que ça et plus généralement encore plus simple mais dit dans le choix de ce terme quand qu'est ce que ça signifie ça nous situe donc quelle relation tu vas pas c'est qu'elle c'est quel type de complément complément circonstanciel c'est quel type quand oui et ben oui mais c'est ça ma c'est ça en fait la généralité c'est ça parce que souviens toi si des questions de mort chez la plupart des gens et chez baudelaire ça marche très bien il est question de temps et donc là d'emblée on est en train de nous projeter dans cette interrogation sur le temps le temps il est caractérisé par quoi il est caractérisé par cette succession qu'on n'arrive pas à arrêter et donc ça avance dans le poème et à chaque fois il ya des étapes supplémentaires et plus ça va moins ça va c'est de pire en pire donc d'abord on avait le ciel qui tombait ensuite on va avoir la terre qui est changé en cachot humide ensuite on verra que c'est vraiment le sommon avec le peuple muet d'araignées donc tu vois que cet anaphore est là pour nous faire sentir ce caractère irréversible du temps le temps avance et on peut pas l'arrêter et du coup il va nous mener où le temps à la mort donc c'est terrifiant voilà c'est pour ça qu'il fait cette anaphore donc le premier temps enfin le premier moment où on va en parler on va bien noter cette question là irréversibilité du temps et là on va simplement dire en ajoutant que c'est aussi la première étape centrée sur le ciel sur l'élément du ciel bon donc voilà on nous projette dans cette question du temps irréversible on nous dit que le ciel est en train de s'effondrer sur nous on nous dit qu'il est en train de s'emparer de l'espace infini et qui l'embrasse qui l'enferme dans ses bras et on nous dit que la lumière est devenu obscur pour l'instant il ya vraiment de quoi s'inquiéter alors on passe à la seconde strophe dans la seconde strophe qu'est ce qu'on a neuf qu'est ce qu'on a de plus seconde étape la terre c'est logique on parle du ciel qui est tombé sur la terre bon il parle de chauves-souris chauves-souris qui sont reliés à quoi et non c'est pas sinon il y aurait aussi le pongo là un peu plus loin mais il n'y est pas donc non c'est pas encore des chauves-souris l'espérance qu'est ce qu'on remarque tout de suite sur l'espérance très bien donc ça signifie qu'on a affaire à quelle figure de style ah non il ya une comparaison avec comme une chauve-souris oui mais c'est pas non c'est quand elle non quant à une qualité morale qui démarre par une majuscule c'est qu'elle est personnifiée et plus généralement on va parler de da d'allégorie c'est une sous catégorie de la personnification mais l'usage veut que les catégories morale ou les émotions quand apprennent la majuscule soit des allégories bon c'est à dire c'est comme des personnes qui agissent des figures humanisées anthropomorphes bon l'espérance donc est comparé à une chauve-souris l'allégorie espérance est comparé à une chauve-souris qu'est ce que veut faire l'espérance ouais c'est débrouillé à une chauve-souris moi je pense que la chauve-souris ça me fait penser parfait parfait c'est exactement ça donc il ya cette possibilité de s'envoler est ce qu'elle arrive à s'envoler et du coup elle va faire quoi voilà donc a priori c'est un animal qui est dans quelle situation émotionnelle entre guillemets oui voilà exactement la panique c'est une peur panique on imagine très bien une bestiole quand on aurait enfermé par accident chez soi et qui commence à s'agiter dans tous les sens en tapons contre les murs et tapons contre les plafonds toujours pareil les poètes sont des grands esprits s'entend donc on part des sensations et on reste dans le concret donc comme tu l'as dit la chauve-souris c'est un animal qui réunit cette idée d'ascension parce qu'il est capable de voler et en même temps qui réunit cette idée d'obscurité de noirceur puisque c'est passé une créature assez monstrueuse une chauve-souris et d'ailleurs la chauve-souris anime le fantastique avec le mythe du vampire par exemple bon donc là dessus tu as parfaitement raison l'espérance elle voudrait aller où oui oui mais naturellement l'espérance aurait été ou quel est le lieu naturel de l'espérance voilà l'espérance veut monter au ciel tout simplement puisque l'espérance est en quête d'idéal de paradis de bonheur d'harmonie etc donc l'espérance veut monter au ciel mais au moment où elle cherche à monter au ciel qu'est ce que fait le texte poétique avec la comparaison alors d'abord avec avec la comparaison il fait quelque chose d'autre d'abord est ce que est ce que toi tu représenterait l'espérance par une chauve-souris très bien alors désacraliser est un terme intéressant il défigure en quelque sorte où il déprécie l'espérance qui va être ravalée avec cette apparence de chauve-souris l'espérance on aurait pu penser aux colombes la colombe de la paix on aurait même pu penser aux pigeons qu'on envoie au moment des mariages qui sont des animaux un peu plus noble et un peu plus beau on va dire entre guillemets mais non là en fait il ya une métamorphose l'espérance est en lady elle est en lady à devient une chauve-souris et non seulement elle est en lady à les défigurer mais en plus elle n'a même plus la possibilité de monter puisqu'elle va buter contre l'espace fermé l'espace fermé ici on le retrouve avec trois termes enfin avec trois moments c'est le cachot humide qui est un espace qui a vocation à être fermé puisque c'est là qu'on enferme les gens le cachot humide les murs donc au vert 7 et les plafonds au vert 8 c'est à dire que là on a tout bloqué les horizons infinis terminé il ya des murs qui sont en train de tout couper le ciel qui était en hauteur et qui permettait de s'élever vers l'idéal terminé aussi on a mis un plafond et entre les murs et les plafonds qu'est ce qu'on a un cachot humide et dans ce cachot humide l'espérance elle est déformée elle est défigurée elle devient chauve-souris ok alors très important ici tu vois je te la je l'avais mis en vert parce que justement c'est un moment où il ya comme une réaction tu vois dans la première strophe on assiste à la chute du ciel qui commence à enfermer l'espace bon mais on est simplement spectateur à ce moment là il va y avoir quand même une réaction c'est à dire qu'on va avoir un geste qui cherche à contredire à aller à l'encontre de ce mouvement du ciel pour essayer de bloquer pour essayer de l'arrêter donc on va avoir l'espérance qui cherche à remonter vers le ciel et donc à remonter le ciel avec elle mais ça va pas marcher du tout puisque l'espérance va être transformée en chauve-souris littéralement et ce qui est important c'est cette idée de réaction premier temps première strophe en voie de ciel tombé second temps en réagi en envoyant l'espérance en l'air entre guillemets et maintenant on va voir le troisième temps la troisième strophe qu'est ce qui se passe très bien de barreaux et maintenant c'est une comparaison avec les araignées qu'est ce qu'on peut voir avec l'araignée tout à l'heure il parlait de chauve-souris pour décrire l'espérance et pas de réclateur mais là c'est encore pire parce qu'il parle du peuple en comparant avec des araignées alors je me rends compte que j'ai quand même oublié quelque chose d'important tu m'y as fait penser avec le filet de l'araignée en revient juste un petit temps sur le 2 la strophe 2 en remarque ici bon il ya quand même pas mal de choses que j'ai pas pu dire sur les sonorités parce que chez baudelaire les sonorités il est travail une à une tu vois c'est pas des alitérations il multiplie des s dans tous les sens dans un verre lui c'est un seul s qui change l'apparence de tout le vert c'est vraiment un orfèvre des sonorités en poésie baudelaire donc il ya une chose à dire sur les sonorités j'ai pas j'ai pas le temps de n'en parler nécessairement mais dans le pire des cas vous aurez le commentaire sera archiprof pour un ferme à plateforme je voudrais juste qu'on parle des participes présents battant cognant s'en va battant se cognant comment tu interprètes les partici présents ici il ya une simultanéité ça on est d'accord il ya autre chose très bien très bien c'est ça c'est un processus qui a amorcé l'action est amorcé elle est répétée mais elle est répétée sans qu'il y ait une fin définie donc ça n'arrête pas elle n'arrête pas de battre et de se cogner elle devient toute folle paniquée donc elle est incapable de se maîtriser et elle est incapable d'arrêter ce mouvement de battre et se cogner très important parce que du coup c'est une durée continue inachevée il n'y a pas de fin et pourquoi c'est important ça ouais pourquoi c'est important quoi c'est important c'est non juste justement non c'était l'inverse et le piège en fait en réalité justement lui il est dans cette espèce d'action où on ne pose pas la question de la fin parce que justement il est paniqué parce qu'il voit qu'il est pris au piège la chauve-souris est prise au piège et du coup on va avoir une durée qui s'écoule dans le temps donc ça nous fait avancer en avant et ça nous fait implicitement avancer vers la mort mais on ne voit pas encore la mort arriver et c'est simplement cette idée de durée sans terme définitif pour l'instant tu vois on se rend pas compte on est comme aveugle et on avance à petits pas on avance en répétant cette action de battre et se cogner et en fait on va vers la mort mais du coup c'est important cette idée de durée qui est dans le participe présent c'est la même idée qu'on a avec la scantion des camps c'est à dire la répétition en position d'anaphore des camps quand 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 on avance on avance et on se rend pas compte qu'il va falloir à un moment mettre un point à la phrase et que pour le coup ce point ça va être la mort dramatique tu vois donc là c'est la même idée on bat en bas on se cogne et on se rend pas compte qu'il va falloir mettre un terme à cette activité aussi ludique soit elle quand alors maintenant on reprend tu m'as tout ce que tu m'as dit très intéressant je voudrais juste rebondir quand tu as parlé des araignées comment on appelle ces animaux qui se multiplient à profusion et qui envahissent notre espace les insectes tu peux être plus précis encore par exemple pour les puces de lit des puces les poux les araignées les parasites et je pensais même à l'idée d'infestation une infestation et donc c'est effectivement ce que tu as dit avec cette idée de masse c'est une masse grouillante c'est un fourmillement c'est à dire que ça n'a pas d'identité on va pas repérer une araignée parmi toutes les araignées pour nous c'est un gros peuple c'est à dire un singulier collectif une grosse masse dont ne différencie pas les différents membres d'accord donc ici il ya comme quelque chose de répétitif de redondant dans le fait de dire peuple et araignée au pluriel c'est vraiment pour bien insister sur l'idée de masse anonyme alors là dessus sur l'anonymat on retrouve ça avec un femme un femme bon tu fais du latin mais dit on littéralement latin étymologiquement donc par rapport à l'histoire du mot ça veut dire qu'il n'a pas de réputation qui n'a pas de nom qui est anonyme infâme ouais je ne surligne il faut que je prenne le pliant de l'interagir avec le texte mais vu que la toute façon l'image bug un peu donc le peuple des araignées n'ont pas de réputation les araignées sont anonymisés dans cette masse du peuple et en plus ce peuple il peut même pas s'exprimer il est mieux et ça à l'idée de tisser alors juste je voulais dire un truc sur muet ce qui est important aussi c'est que on ne voit pas venir on n'entend pas on ne voit pas venir c'est typique des infestations je sais pas si tu as déjà été confronté à des puces de lit mais c'est une infestation tu ne peux pas voir les puces et c'est terrifiant ce que tu sais qu'elles sont partout autour moi je me souviens j'ai failli en avoir une et j'ai réussi à la stopper au tout début donc il y avait simplement une puce qui s'était infiltré chez moi à cause d'un voyage et je l'ai chopé mais pendant une semaine j'étais persuadé d'en voir partout et tu sais c'est des moments où tu attrapes une miette et avec une loupe tu cherches à savoir si c'est une puce de lit et ça te rend fou moi ça m'avait rendu fou mais c'est ça qui signifie ici avec ce peuple muet d'infâmes araignées c'est une menace rampante sournoise cachée qui avance imperceptiblement toujours avec ce rapport au temps imperceptiblement ça avance et c'est en train de se glisser ou dans nos cerveaux alors sur le filet effectivement le filet c'est la toile d'araignée la toile d'araignée c'est quoi c'est un piège c'est ce avec quoi l'araignée va piéger d'autres insectes pour se nourrir cette idée de filet elle est intéressante parce qu'il n'a pas dit tisser sa toile il a dit tendre ses filets donc il ya une personnification un peu plus forte parce qu'on entend à pourquoi on rentre dans le cerveau alors qu'il s'agit d'araignée parce que justement en fait jusqu'alors on avait un spectateur le poète qui était confronté à un paysage et regarder quelque chose d'extérieur à ce moment là troisième étape du camp à ce moment là l'extérieur rentre à l'intérieur c'est à dire que la tristesse qu'il voit dans le monde autour de lui elle est à l'intérieur de son cerveau elle est rentrée en en infestant à la manière d'araignées qui se glissent dans des espaces qui se glissent dans des appartements tu vois donc il faut que tu vois ça par étapes d'abord le ciel tombe sur un espace infini mais du coup le ciel va contribuer à fermer l'espace la fermeture de l'espace s'intensifie dans la seconde strophe avec l'idée de cachot donc là pour le coup de l'espace il est tout resserré et c'est même un espace qui est voué à l'enfermement et dans cet enfermement spatial on aboutit à l'enfermement mental c'est à dire qu'ils se sont pris au piège de son cerveau pourquoi parce que son cerveau est truffé de toiles d'araignée dans lequel il est empêtré c'est juste un prolongement tu vois c'est le temps qui passe et qui fait que plus ça va moins ça va attend j'avais réfléchi mais j'avais là en gros tu vois le il faudrait qu'on y revient à la fin je te promets en conclusion on fait la problématique parce que d'abord je veux t'introduire le l'idée forte de ce poème et ça va être à toute fin mais ça serait dommage d'amorcer sur là on pourrait faire une problématique tout simple qui serait comment au travers de cette cette description suggestive d'un paysage baudelaire en ticante de ses émoins intérieurs tu vois mais là on intègre pas tout ce qu'il ya dans ce texte on est en train un petit peu de l'amputer donc on va attendre la fin la dernière strophe et là tu verras ce sera carré et tu verras c'est tout simple en gros une problématique il faut que tu comprennes que c'est comme une annonce de plan au sens où dans ta question on doit retrouver tous les aspects que tu as traité du sujet donc imaginons que je fasse un plan de partie l'intérieur l'extérieur je dis n'importe quoi la problématique ça va être comment l'extérieur permet-il de représenter l'intérieur parce que mes deux parties c'est l'intérieur l'extérieur voilà si j'avais par exemple l'amour la mort comment au travers de ce poème le poète parvient-il à déduire l'idée de mort de l'idée d'amour voilà donc en gros c'est uniquement au moment où tu as saisi le plan que tu vas faire ta problématique et la problématique doit se présenter comme une question qui amène directement le plan le plan c'est la première réponse à la problématique ça te paraît clair c'est de la méthode o un c'est un peu abstrait il faut toujours la pratiquer mais bon c'était pour répondre pour essayer de répondre à ton problème ouais donc on était sur le peuple des infâmes araignées filet il a dit tendre ses filets ça permet d'accentuer la personnification des araignées comme si elles avaient une intention sournoise parce qu'elles sont là vraiment pour chasser le poète et il faut arriver à l'attraper dans les filets donc moi j'avais pensé que le texte montre que le poète est désespéré mais que l'espoir n'est plus mais que c'est propre à tout le monde c'est pas propre pour le poète alors pourquoi là le peuple se rebellerait contre le poète alors alors que le peuple est aussi concerné mais le peuple tu dois où dans le texte ah non les araignées c'est un de ces animaux de ces animaux pardon négatif un peu comme la chauve-souris qui est un peu démoniaque donc c'est représentatif de cette force qui anime le spleen et qui fait que le spleen s'infiltre progressivement là il fallait pas penser à peuple au sens du peuple français du peuple de la nation mais par peuple il fallait simplement entendre cette idée de masse une masse anonyme le peuple en grammaire c'est ce qu'on appelle un singulier collectif donc c'est à dire que ça a une valeur de pluriel et c'est juste pour représenter cette idée des tas d'araignées c'est un gros tas d'araignées il est en train d'avancer dans la tête du poète donc il n'y a pas de peuple par contre il ya quelque chose de très important mais on va en parler à la fin c'est le pronom personnel non enfin la première personne du pluriel donc tu vois ici on a nos cerveaux la première strophe on avait une ouverte ils nous versent un jour noir plus triste que les nuits et ça c'est étrange pourquoi il ya nous c'est qui nous et je vais pas répondre maintenant je vais pas répondre maintenant parce que justement il ya quelque chose d'énorme et j'y répondrai en temps et en heure et là c'est toute l'astuce de baudelaire tu vois c'est comme la casa del papel vraiment il va il va nous retourner en fait on va on va pas s'y attendre du tout donc je réponds à cette question tout à l'heure mais oublie pour l'instant le poète est solitaire et il est en train de réfléchir à ce qu'il vit ce qu'il ressentent d'un point de vue solitaire le peuple d'araignées c'est simplement cette infestation par la dépression la dépression infeste son esprit ok ok alors oui donc sur les filets cette idée de filet on la retrouve d'un mythologie grecque est ce que tu sais où est ce qu'on retrouve quelqu'un qui fait des filets qui qui file un fil très particulier très important alors si je te parle des mois ou des parcs bon alors ouais elles sont trois t'as jamais joué à comment ça s'appelle gratos gods main j'ai oublié le god of war tu as jamais joué bah il ya je crois que sur la ps2 ou là je sais plus à quel il tue l'émoire bon et toute façon il tue tout le monde pourquoi pas mais en tout cas il tue l'émoire à un moment pour récupérer je ne sais plus qu'elle artefacts bon les mois en fait elles sont trois et c'est des déesses du destin et de destin il se caractérise par quoi ces trois ds qui vont filer un fil unique et qui vont le couper au moment de la mort de la personne donc tu vois pour chaque personne attire un fil et à la fin elle le coupe parce que sa vie est terminée d'où cette idée de destin d'accord et donc elles sont caractérisées par cette activité de filage donc là si le malheur du spleen est représenté par une araignée qui piège avec sa toile et qui file du coup sa toile c'est peut-être aussi en référence à cette idée de temps qui passe et qui fait qu'on est toujours dans le dans un destin de mort puisque le piège c'est la mort les araignées font des toiles d'araignées pour tuer des insectes et les dévorer donc on retrouve un petit peu ce lien entre tisser le fil tisser le destin tisser le temps qui nous conduit inexorablement vers une mort mort de cette prédation de ce piège des araignées d'accord alors il faut que je te signale quelque chose d'autre dans cette strophe tout à l'heure on a eu de ciel qui tombe on a eu la terre ensuite qui était changé en cachot maintenant on va avoir autre chose est ce que tu vois qu'est ce qu'on a en termes d'éléments on a eu un premier camp avec le ciel qui tombe on a eu un second camp avec la terre transformée en cachot et maintenant le troisième camp comment tu le caractériserait attention attention je suis encore sur la strophe précédente quand la suite ouais il est là le camp pardon non il ya une nouveauté alors je te donne un indice et une convergence c'est une convergence du ciel et de la terre en quoi une convergence et quand ça se rejoint alors effectivement l'appui fait un trait d'union et la pluie fait un trait d'union par rapport à autre chose elle est comparée à quoi la pluie souviens toi ce qui était changé en prison dans la strophe 2 c'était la terre la terre est changée en cachot humide et à présent en fait ça va être un élément du ciel à savoir la pluie qui vient manifester donner une substance une matière à cette prison de la terre tu vois donc il ya une sorte d'union du ciel et de la terre pour créer une prison dans laquelle est enfermé nos cerveaux ont fermé avec quoi avec des araignées ça te paraît clair alors je reprends tu vois la pluie vient du ciel tu es d'accord bon elle tombe du ciel donc la pluie elle vient justement manifester ce mouvement de chute du ciel ok donc on retrouve ce qu'on avait dans la strophe 1 la chute du ciel ok ensuite on va retrouver ce qu'on avait dans un strophe 2 à savoir cette transformation en cachot humide la terre et trans et la terre est changée en un cachot humide on le retrouve avec la reprise de cette comparaison de la prison le cachot la prison c'est pareil c'est des lieux où on enferme les gens donc on va nous parler des barreaux d'une vaste prison tu es d'accord mais c'est plus la terre qui fait la prison maintenant c'est la pluie c'est à dire que c'est le ciel qui tombe qui va créer la prison de la terre si tu vois donc en gros on retrouve les deux mouvements c'est tout on retrouve la chute du ciel ouais excuse moi ici c'est vrai je suis entièrement d'accord avec toi mais tu remarqueras que c'est un objet et le couvercle et c'est pas encore cette dimension d'enfermement d'incarcération ce qu'on a en plus dans la terre et la strophe 2 c'est vraiment l'idée d'emprisonnement puisqu'on parle de cachot tu vois donc on a bien l'idée de fermeture avec le couvercle le couvert permet de fermer un objet creux mais par contre on n'a pas cette idée plus morale plus humaine plus psychologique de l'enfermement de l'incarcération d'une personne ce qu'on enferme dans les cachots c'est des personnes ce qu'on enferme avec un couvercle c'est des choses c'est des aliments par exemple donc il ya c'est simplement sur la métaphore filet de l'emprisonnement le cachot ça vient directement en écho avec la prison par contre le couvercle c'est pas aussi direct il ya un lien la fermeture mais elle n'est pas prononcée dans cette idée d'incarcération d'enfermement d'une d'une personne ok donc donc voilà mais évidemment il va de soi qu'on est dans le commentaire donc nous ce qu'on veut c'est construire des liens et avoir une belle convergence pour la troisième strophe basse et c'est bien parce que ça ça montre qu'il ya comme une harmonie ou un mouvement d'ensemble du texte tu vois tu vois ce que je veux dire par là en fait il faut aller vers ce qui paraît sexy dans le commentaire quand il faut un peu tiré pour que les choses passent bien pour qu'elles aient l'air belle et que ça paraît être une belle analyse on les tire mais ça veut pas dire que c'est faux mais parfois on tire un petit peu c'est vrai mais ça passe toujours alors bon ben du coup pour cette stroche je pense que tout est bon tu vois bien convergence le peuple l'infestation et la métaphore du temps qui est tissé donc on passe à la strophe suivante et là qu'est ce qu'il ya de neuf comme c'est violent qu'est ce qui a la place à la place du camp complément circonstanciel de temps qu'il a pris la place des anaphores quand tu vois pas oui c'est ça tout à coup on avait un camp qui marquait des étapes au fil d'une durée d'un processus continu et là tout à coup comment tu interprètes ça comment tu définis comment tu décris l'aspect du verbe l'aspect du temps verbal on est dans on est dans le présent ouais quel type de présent tu sais il ya différents aspects on peut avoir le présent de répétition le présent description le présent de narration oui c'est un présent de narration et qui est centré sur sa dimension de l'instant tu vois avant on avait des durées on avait des participes présents on avait on avait surtout les participes présents et on avait sans arrêt cette espèce de durée qui s'allongeait indéfiniment et on n'en voyait pas la fin là d'un coup boum rupture rupture il ya plus l'anaphore et à la place il ya l'instant tout à coup sur l'instant d'un seul coup donc l'instant il va mettre quoi en avant s'il va pas du moins qu'est ce qui se passe dans cet instant qu'est ce qui a lieu très bien mais des cloches hurlent pourquoi en général alors oui et pourquoi on les secoue très bien pour alerter bon alors à ce qu'il s'agit d'une invasion à ton avis ici à quel autre moment on peut sonner les cloches oui tu pensais à quoi quelle cérémonie les mariages en sont les cloches en effet en sont les cloches des églises pour les mariages et quelle est l'autre cérémonie qui a lieu à l'église où on sent les cloches mais c'est pas aussi joyeux qu'un mariage ouais c'est ça un enterrement aussi on peut sonner les cloches en général on est sonnant lentement tu sais solennellement ton enfin je vais pas imiter une cloche non plus mais là a priori on va partir sur cette piste parce que forcément on pense avant tout à la mort lorsqu'on interprète sévère bon tu m'as dit autre chose tu m'as dit à sauter avec furie non tu m'as dit à sonne violemment c'est ça alors qu'elle est d'autres choses à commenter à souligner à commenter qu'est ce qu'on va trouver qu'en figure de style avec hurlement déjà oui c'est des êtres humains qui hurlent bon ici pourquoi il fait cette personnification à mon avis c'est surtout pour rendre la chose plus dramatique c'est à dire que derrière la cérémonie funèbre qu'est ce qu'on voit on voit la douleur la souffrance la terreur d'une âme mourante d'une âme défunte donc on voit ce qu'il ya de terrifiant dans la mort donc c'est pas simplement la solennité de la cérémonie la lenteur de la cérémonie non au contraire il va travailler cette vision d'une cérémonie funèbre dans le sens de la violence et dans le sens de la terreur c'est terrifiant un hurlement un hurlement solitaire en plus on sait même pas d'où il vient enfin bon il vient des cloches mais ces cloches elles sont indéfinies elles ont un article défini on sait pas quelles sont ces cloches on sait pas où est ce qu'elles sont par contre on sait qu'elles sont très violentes elles sautent avec furie et elle lance vers le ciel c'est des verbes d'action assez violents lancer sauter et en plus il souligne hurlement avec affreux donc on comprend qu'il ya quelque chose de terrible là dedans c'est pour ça qu'ils travaillent cette personnification parce que justement c'est pas simplement un bruit pour le coup c'est un cri humain et ce cri humain c'est une mort humaine c'est pour qu'on fasse le lien de la cérémonie jusqu'à la mort dans cette dimension personnelle terrifiante ok et et qu'est ce qu'on peut repérer d'autres avec la violence c'est ça en fait il veut pas y aller enfin bon en tout cas on est vraiment dans la terreur la plus noir et du coup dans la réaction la plus désespérée donc effectivement c'est totalement vain parce que ça va pas le sauver enfin je dis le on va voir plus précisément de qui il s'agit mais en tout cas on est dans cette espèce de résistance van puisqu'il est confronté à la fatalité de la mort alors si on prend les deux derniers vers de la strophe qu'est ce qu'on nous décrit très bien alors il ouais alors il parle effectivement d'un pluriel non identifié ils n'ont pas de patrie ils n'ont pas de nom puisqu'ils sont pris dans leur anonymat du pluriel indéfini et ils sont errants donc les esprits déjà on pense à quoi tu m'as dit des âmes c'est à dire que tu penses à quoi si c'est seulement des âmes qu'est ce qui manque c'est des morts c'est des spectres des fantômes appelle ça comme tu veux mais c'est des fantômes pourquoi ils errent ces fantômes pourquoi les âmes r normalement elles sont censées aller ou pourquoi oui le ciel a été fermé c'est bête mais les fantômes se retrouvent bloqués sur terre entre guillemets du coup ils vont se mettre à errer ils ont nulle part où aller ils n'ont pas de patrie donc ils passent leur vie à se promener enfin bon c'est pas une promenade parce qu'apparemment c'est pas de gaieté de coeur puisque ils se mettent à geindre opiniâtrement ici attention sur opiniâtrement en fait il ya une diérèse tu te souviens de ce que c'est une diérèse voilà tu le vois ici là j'ai découpé de mots c'est à dire que ça ça vaut six temps au pignâtre au pignâtrement il faut bien marquer la diérèse pour que ça fasse les citants et pour que l'alexandrin soit complet et pourquoi on a mis une diérèse à ton avis au pignâtrement oui c'est douloureux c'est désagréable au pignâtrement c'est vraiment un mot assez désagréable il prend tout le second est mystique c'est à dire toute la seconde moitié de l'alexandrin et du coup ça paraît lourd et ça paraît douloureux et pénible etc etc et en effet c'est le calvaire de ces fantômes qui sont bloqués sur terre le paradis leur a été interdit donc ils sont bloqués sur terre et c'est là où tu vois ce que je te disais la mort ce n'est pas l'idéal parce que eux ils sont morts sans idéaux enfin sans idéal parce que l'idéal est toujours en singulière mais ils ont perdu leur idéal donc ils sont bloqués ils sont bloqués dans cette mort qui est juste une pure souffrance avec la violence de ce terme aussi gendre gendre c'est vraiment l'agonisant qui j'ai il fait un espace de cris de douleur qui ne sert à rien mais qui est la manifestation de cette souffrance ultime d'accord est ce que tu as des questions parce que là on file à toute vitesse on est un peu en retard avec les problèmes techniques qu'on a eu mais est ce que tu as des questions sur tout ça non 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 enfin on est on n'est pas à ce point là dans la tradition théologique chrétienne c'est à dire que même s'il ya beaucoup d'éléments qui sont liés à la croyance religieuse baudelaire n'est pas aussi carré en quelque sorte et ne va pas aller chercher le paradis de dieu etc etc c'est beaucoup plus nuancé c'est beaucoup plus complexe l'idéal parfois ça peut être la réminiscence c'est à dire le souvenir d'un paradis terrestre perdu ça va être le cas avec les paysages exotiques qu'a connu baudelaire quand il était enfant et vers lequel il s'achemine notre notamment au travers de la relation érotique avec la femme avec ses bien-aimés il redécouvre toujours ce souvenir de cette harmonie liée à l'enfance il ya la facilité lié à l'agrément au plaisir pur ça c'est aussi une forme d'idéal chez baudelaire et tu peux même aussi avoir des moments d'idéal en ville par exemple à une passante dans une passante il croise quelqu'un au hasard de la ville une femme il va trouver magnifique il va avoir la vision d'une beauté idéale d'une beauté essentielle qui serait immortel mais ça lui est donné au coeur de la ville dans ce jeu des hasards et des rencontres donc l'idéal en fait on peut le débusquer un peu partout parfois c'est l'apparition d'une beauté ce subit parfois ça va être ce processus de retour en arrière vers l'enfance et le souvenir exotique parfois ça va être la projection dans l'au delà après la mort comme dans le voyage etc etc il ya beaucoup d'idées il ya l'idéal prend plusieurs visages simplement l'idéal est toujours caractérisé par ce sentiment de paix d'harmonie et de luxe parce que ça répond à ta question donc l'idéal n'est pas simplement le paradis théologique c'est ça c'est le moment d'harmonie parfaite où toutes les forces de l'esprit et du corps sont équilibrés et sont dans une dans un bonheur une plénitude parce que le problème de baudelaire on le voit dans ce texte c'est qu'il est sans arrêt divisé 1 il est possédé par cet instinct de corruption ici représenté par le spleen des infestations cette langue lente marche d'un camp à un autre camp qui fait que petit à petit commence à dégénérer et puis inversement il est aussi pris par cette quête cette soif cette volonté de connaissance d'idéal de beauté de richesses politiques etc etc mais du coup il ya des moments où ça va arriver à fusionner dans une forme harmonieuse et là ça va être l'idéal bon et donc maintenant on aboutit à la fin de l'intrigue la fin de l'histoire donc en récapitule le ciel est tombé l'espace s'est fermé dans cette chute du ciel l'espace du coup et la vie sont devenus une prison cette prison a été intériorisée dans nos esprits et à ce moment là cette continuité cette durée du spleen qui s'installe dans la vie du poète débouche sur un instant radical la mort tout d'un coup il meurt le poète meurt il meurt et du coup on va sonner les cloches et en même temps on va entendre le râle de l'agonisant et on va voir on va avoir la vision de ces spectres bloqués sur terre parce que l'accès au ciel leur est interdit d'accord tu vois c'est vraiment une histoire bon et donc déjà la rupture radicale en la dernière strophe qu'est ce que tu remarques tout de suite de tirer le tiré baudelairien le tiré baudelairien baudelaire le fait très souvent à une passante il le fait et c'est en fait tu vois on avait déjà rupture de l'opposition de l'anaphore de camps et de tout à coup tu es d'accord là il ya quelque chose de totalement nouveau parce que il va se projeter après la mort donc il ya une rupture c'est la rupture de la mort qui est passé dans une passante le tiré il intervient après la vision de la femme donc il a croisé dans la rue et il va ouvrir sur cet accès à une beauté idéale qui est dans son esprit et qui va être raconté au conditionnel c'est à dire qu'on est hors du réel et pour le coup le tiré vient articuler la réalité de la rencontre et l'irréalité de l'idéal dans son harmonie dans cette harmonie parfaite bon là c'est un peu la même idée c'est à dire qu'on avait la réalité du spleen qui s'installe dans sa vie et le tiré ça vient marquer après l'au-delà et pour le coup on va voir le poète réfléchir après sa mort ce qui est assez bizarre mais qu'est ce qui nous manque qui réfléchit après sa mort qu'est ce qui nous manque qu'on se situe après la mort du poète 10 mois très bien qu'est ce qui est nouveau dans son âme qu'est ce qui est inattendu il ya autre chose quelque chose qui n'avait jamais fait jusqu'alors oui ça ça nous renvoie à quoi tradition poétique au romantisme on peut préciser bon c'est pas nécessairement le romantisme c'est une certaine forme de poésie un certain registre puisque un mouvement le lyrisme c'est le jeu lyrique donc tu vois pendant tout ce temps il parlait de lui on est d'accord il décrivait des états émotionnels mais il disait pas je et puis là ce moment là il dit jeu c'est étrange quand même parce que là pourquoi c'est étrange pourquoi c'est paradoxal parce qu'il a jamais fait mais pourquoi c'est paradoxal qui ne fasse maintenant et c'est à la fin de quoi d'autre qu'il y a jeu c'est la fin du texte c'est la fin de quoi d'autre ouais qu'est ce qui a pris fin au moment du 2 du tiré non 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 le temps pourquoi il a pris fin quel est l'événement qui met fin au temps la mort n'a oui maintenant c'est bizarre il dit jeu au moment où il est mort je trouve pas ça bizarre il s'autorise enfin à dire jeu alors que précisément il est mort s'il est mort il est mort il est disparu non lui il apparaît au moment où il meurt il dit jeu c'est étrange c'est étrange alors que pendant tout ce temps il utilisait des manières détournées de parler de sa personne notamment les allégories il disait pas mon espérance il disait pas il disait pas mon cerveau il disait pas il me verse non mais là tout d'un coup maintenant qu'il est mort maintenant qu'il n'est plus dans le monde et ben il se permet de dire jeu pourquoi alors on va voir ça dans un instant mais d'abord ce qu'il faut voir c'est que la cérémonie funèbre continue on a entendu des cloches maintenant on va voir apparaître quoi il ya plus un sens mais par contre qu'est ce qui qu'est ce qui vient remplacer le son ah non avant avant oui oui la cérémonie continue et du coup on sort le corps bon on sort le corps bien le corbillard c'est bon alors à l'époque c'était des voitures à chevaux maintenant c'est des voitures motorisées et c'est la voiture qui contient le cercueil et qui de l'église va vers le cimetière pour aller mettre le cercueil en terre et pour enterrer le mort voilà c'est juste un moyen de transport du cercueil donc là on voit ça pardon on voit sortir le corps alors il n'y a plus de son son tambour ni musique très bien donc maintenant on va s'acheminer vers les allégories donc quelles sont elles ces allégories très bien angoisse espoir est ce que tu peux me parler de baudelaire en général en réfléchissant à ces deux catégories l'espoir l'angoisse de l'espoir déjà c'est opposé c'est des termes qui sont opposés c'est des sensations qui sont opposées mais chez Baudelaire alors chez Baudelaire j'ai plus l'impression que de façon générale c'est c'est plus l'angoisse qui gagne sur l'espoir chez Baudelaire si on prend l'albatros par exemple même si au début c'est assez c'est assez positif on va dire très vite on a l'angoisse qui s'installe chez le poète et puis voilà et j'ai l'impression que j'ai lu l'oeuvre et que tous les poètes se rapprochent un peu de tous les poèmes la majorité des poèmes la compagnie a été très détaillée de téléphone ça rapproche justement de cette idée que l'angoisse qui gagne va vaincre l'espoir est au dessus de l'espoir alors très bien on peut partir là dessus c'est vrai que Baudelaire est quand même pénétré de cette question du spleen et de fait il y a une forte tendance à la négativité à voir les choses en noir même s'il y a par ailleurs aussi un des moments d'espoir et des horizons qui s'ouvrent vers l'idéal il y a quand même des poèmes qui sont plutôt positifs de ce point de vue là mais tu as raison de noter qu'il y a comment dire il souligne avant tout l'angoisse le spleen la désespérance etc etc on prend note on prend note ici le déséquilibre tu l'interprètes comment enfin à quoi tu le vois oui cette idée de triomphe de l'angoisse sur l'espoir le fait que l'angoisse et remporter la manche sur l'espoir déjà l'espoir c'est une figure de style ah j'oublie le nom l'espoir ? ah très bien l'espoir est de ses arrangements donc on la passe assez vite tu vois pour revenir à la phrase qui parle de l'angoisse donc c'est comme si déjà c'était une sorte bon c'est comment je peux le dire une sorte de parenthèse entre guillemets pour passer rapidement à l'angoisse donc justement c'est c'est tout cette cette ah cette syntaxe là que nous peuvent penser justement que l'angoisse a gagné très bien alors je vais juste me contenter de préciser parce que ce que tu as dit était très bien l'espoir donc c'est le vers voyons voir il y a 20 vers 18 17 au vers 17 l'espoir c'est pas un enjambement c'est un contre rejet pourquoi parce qu'il ya un seul mot isolé donc l'espoir en l'occurrence du coup on ne parlera que de roger ou contre roger pour qu'il y ait enjambement il faut qu'il y ait toute une phrase ou en gros morceau de phrase qui soit repoussé sur le vert suivant ou qui soit avancé sur le vert d'avant par exemple si tu prends le vert 19 et le vert 20 je me suis trempé c'était le vert 18 l'espoir si tu prends le vert 19 et le vert 20 il ya un enjambement l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir la phrase se poursuit sur les deux verts donc on parlera d'enjambement par contre quand il ya qu'un seul mot qui est isolé on parlera de roger ou de contre roger contre roger quand le mot est isolé avant donc ici l'espoir c'est un contre roger ok ensuite sur vaincu vaincu on peut aussi noter que c'est un participe passé qu'on appelle un participe passé passif parce que quand on est vaincu vaincu c'est le fait qu'on est vaincu c'est à dire que quelqu'un a eu la victoire sur nous mais nous on est dans une situation de passivité ce participe passé explique un état passif je suis vaincu c'est pas quelque chose que je fais c'est quelque chose que je subis on appelle ça un participe passé passif alors que du côté de l'angoisse on va avoir des qualificatifs actifs bon atroce c'est un état mais despotique ça connote c'est à dire que c'est lié à l'idée de pouvoir l'angoisse a du pouvoir et il a un pouvoir énorme le despotisme c'est un excès de pouvoir bon donc on a vraiment cette idée d'activité d'énergie de dynamisme de l'angoisse là où l'espoir lui est passif il subit ensuite pour ajouter quelque chose on remarquera que c'est très découpé le morceau de l'espoir l'espoir virgule vaincu virgule pleurs virgule pourquoi c'est très découpé parce que du coup la syntaxe elle est haché on va avoir l'impression que c'est tout haché comme si la personne qui disait ça s'étranglée comme si elle avait comme des sanglots dans la gorge et qu'elle avait du mal à sortir sa phrase et que ça manquait d'énergie à ce moment là l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sûrement crâne incliné plante son drapeau noir tu vois qu'il ya une sorte de majesté ou de puissance du côté de l'angoisse parce que la syntaxe elle est prolongée elle est continue avec des adjectifs forts d'accord et la syntaxe elle est en plus prolongée au travers de l'enjambement donc ça donne une sorte de vigueur d'énergie de l'angoisse qui va en avant qui se porte au devant du verre alors que l'espoir lui il est tout rikiki dans son coin et en plus il découpé en petits morceaux d'accord voilà en gros c'était vraiment ça que souhaitait ajouter bon on trouve du coup cette idée de mise à mort en quelque sorte avec le crâne incliné et il plante le drapeau noir ça peut faire penser à une mise à mort ça fait penser à quelque chose qu'on avait une métaphore dans le temps où le temps est comparé à un gladiateur un rétière en l'occurrence qui a des filets ce qui renvoie au filet des araignées le rétière et le gladiateur qui a un filet comment ça s'appelle un trident et du coup il arrive à piéger les gens dans son filet ensuite il est aimé à mort avec son trident et là on retrouve un petit peu cette même image dans le fait que le crâne est incliné les piégés et l'autre va le mettre à mort avec le drapeau il ya quelque chose d'un petit peu pareil bien sûr la fatalité de la mort est liée directement à la question du temps irréversible bon donc on retrouve cette dimension là et maintenant on va faire le retournement puisque j'avais annoncé qu'il y avait un retournement comment ça se fait que on passe de la première personne du pluriel à la première personne du singulier est-ce que tu as une idée là dessus mais dit une hypothèse du passage entre nos cerveaux je vais te mettre en gros nos cerveaux puo tu avais nous verse et tout d'un coup on va dire mon mon pourquoi non nous et puis mon monde oui tentative là c'était de dire en fait ça cadre pas avec l'exercice non non désolé mais dit ça marche pas ça alors c'est vrai que c'est un peu triché au sens où à la fin on découvre quelque chose et puis on dit en fait on peut tout relire et ça prend un tout autre sens c'est vrai que ça se fait pas trop dans le cas d'une analyse linéaire mais par contre l'élève qui fera ça qui fera ce luxe de dire en réalité au final on peut s'interroger à ce que on peut pas lire le texte autrement lui il va montrer qu'il a une capacité de réflexion supérieure parce qu'il se pose des questions et parce qu'il laisse une interprétation ouverte dans le questionnement et pour le coup il sera mieux noté 1 d'accord ici je pense que bah il j'ai envie de dire il décrit pas beaucoup ce que lui ressent c'est à dire là où quand il parlait il reste note par rapport à l'utilisation d'allégories et tout ça oui alors ça c'est vrai mais en même temps il ya quand même le pronom personnel enfin il ya des possessifs mon et mon donc il est présent en tant que jeu donc oui c'est impersonnel d'utiliser des allégories mais c'est personnel d'utiliser jeu est ce qu'il y aurait pas autre chose si on est très simple un midi il faut rester le plus concret possible pourquoi d'abord il a dit nous et maintenant il dit jeu qu'est ce qui s'est passé excuse moi qu'est ce qui s'est passé entre le nous et le jeu déjà quel est l'événement majeur qui a eu lieu la mort bon pourquoi avant la mort on dit nous et après la mort on dit jeu en étant le plus stupide possible qu'est ce qu'on peut imaginer alors nous pour toi c'est une masse c'est possible je t'avoue que c'est possible il n'y a pas de science infuse et on saura jamais qu'est ce qu'il y avait derrière la tête mais si on parle de manière encore plus simple déjà qui est mort en fait à tous tous les hommes bah ça ensuite on peut considérer que c'est le fait qu'il ouvre l'au delà et donc il va voir les fantômes de l'au delà mais c'est pas forcément des gens qui sont morts au moment des églises au moment des cloches pardon mais non non si on part de plus simple plus simple parce que enfin tu me diras il ya plusieurs corbillards c'est vrai ils sont plusieurs les corbillards donc normalement il y aurait plusieurs corps bon mais si on pense plutôt à l'opposition de l'espoir et de l'angoisse nous c'était qui nous c'était deux jeux il y avait ils étaient deux bon ça va te paraître un peu stupide mais imaginons que en fait le poète parle à lui même il voit le spleen qui commence à s'emparer de lui donc il dit d'abord nous parce qu'ils sont deux cette dualité c'est quoi c'est le baudelaire du mal et le baudelaire des fleurs donc le baudelaire des fleurs lui il commence à paniquer parce qu'il voit que le ciel de son idéal est en train de se fermer le baudelaire du mal lui bon il observe et continue d'observer mais du coup le baudelaire du mal va voir le baudelaire de l'idéal mourir et donc à partir de là dans la dernière strophe qui succède à la mort avec le tirer de baudelaire du mal va pouvoir dire jeu parce qu'il est tout seul et que le baudelaire des fleurs est mort c'est bête mais c'est bête mais ça explique des choses tu vois ce que je veux dire et du coup c'est simplement cette idée toute bête que il a perdu cette tendance qui est présente qui est toujours présente en lui puisqu'il ya toujours la dualité chez baudelaire le mal et l'idéal le spleen et l'idéal et pour le coup là il ya quelque chose qui est mort en lui tu vois c'est ça qui cherche à exprimer entre guillemets et donc dans ce nous qui devient un jeu solitaire on va justement trouver cette idée de cette perte cette sensation de perte qui est de deuil de l'idéal dans son coeur et qu'est ce qui lui reste l'angoisse parce que maintenant la mort elle est venue et la mort n'y a rien derrière il n'y a pas d'idéal il n'y a pas de paradis il n'y a pas de salut et on est condamné à disparaître et c'est terrifiant c'est le néant d'où l'angoisse c'est l'angoisse qui triomphe donc c'est la peur de la mort en fait voilà et ce qui est très important c'est que à ce moment là du coin va réussir à attraper de sujets lyriques on pouvait croire que c'était une défaite totale en réalité non c'est juste que maintenant la sensibilité baudelairienne la sensibilité du poète et du jeu lyrique va s'exprimer avant tout sur ce mode négatif de l'angoisse du spleen et du rapport à la mort mais ça veut pas dire que tout est perdu ça veut dire qu'on va rentrer dans ce domaine de la poésie torturée de la poésie angoissée et de cette poésie négative pessimiste qui caractérise baudelaire et dont tu parlais tout à l'heure donc en fait le poète n'est pas mort loin de là le poète est juste rené dans cette solitude de l'angoisse ok bah en fait les analyses les plus simples sont les meilleurs et donc là tu vois c'est tout bête 1 nous c'est deux mots c'est un voilà donc ça veut dire qu'il y en a un qui a dû claquer et on va chercher qui va ensuite qui était optimiste donc maintenant on est dans le pessimisme total et d'ailleurs on le trouve dans le fait que tu sais j'ai dit que c'était un geste de mise à mort le fait de planter le drapeau noir c'est aussi un geste de conquête c'est à dire que maintenant l'angoisse a conquéris le territoire de la personne du poète ils plantent son drapeau sur le crâne parce que maintenant ce crâne c'est son territoire c'est sans sa patrie c'est chez l'angoisse mais du coup ça veut pas dire que c'est simplement une mise à mort c'est pas qui le tue c'est simplement qu'il a conquis et que maintenant c'est chez lui et que c'est son domaine et que sa poésie ça sera l'expression de ce mal être est ce que tu as des questions sur tout ça bon ben du coup attend j'ai quand même essayé de lancer mes transitions parce que j'ai pas j'ai pas fait ça pour rien alors pas de questions là dessus pas de demande sur d'autres d'autres sujets ah bah mince il ne devait pas y avoir de son c'est à dire est ce que tu avais est ce que tu avais un autre texte qui t'intéressait je veux dire pour une fois prochaine bien sûr voilà c'était pour faire ma petite transition parce que j'ai passé du temps là dessus et je suis vert que que le montage là c'était avec le after effect pour cette petite transition mais pour le reste j'utilise au bs qui est un logiciel super mais il faut avoir un gros ordi et moi j'ai j'ai une nullité j'ai un macbook air c'est pour ça que je souffre en silence ah ben oui 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 on peut faire l'enterrement oui 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 non je rigolais parce qu'en fait c'est comment dire c'est juste qu'on reste dans les sujets joyeux quoi moi ça me dérange pas voilà voilà et bien sûr un site à la moindre question et c'est aussi le cas pour vous les abonnés si vous avez réussi à me regarder sont trop pleurer des yeux mais vous pouvez me poser vos questions sur at archiprof 1 sur twitter je vais commencer à aussi me déployer sur insta ce que je me rends compte qu'un style est quand même beaucoup plus populaire auprès des jeunes tiens d'ailleurs toi mais dit un compte sur twitter était un compte insta bon voilà ben du coup je vais commencer à aller voir du côté d'un star sachant que j'ai déjà un compte sur insta en plus et là vous pouvez me poser toutes les questions n'oubliez pas dans la description il ya le formulaire pour me demander des sujets ou des textes qui vous intéresse pour les révisions du bac je voulais fait sous forme de live vous n'êtes pas forcé comme médie d'intervenir mais dans tous les cas j'essaie de vous assister au mieux et ses commentaires seront sur archiprof.fr ma plateforme qui peut-être je l'avoue va avoir une offre payante bon pas très cher mais il faut quand même que j'arrive à payer autre chose que c'est macbook air qui me plante le jour des lives ce qui est assez dramatique donc voilà médie écoute je te remercie beaucoup c'est toujours un plaisir de de bosser à tes côtés sur ces textes et je te fais ici du coup de ton niveau parce que je trouve que tu es quand même tu dis que tu avais des difficultés mais bon en fait tu nantes à la fin tu vois tu m'as fait tout l'analyse de la